Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature les gars aujourd'hui nous sommes de retour en sapeur pompier Donc il y a une semaine même pas il y a quelques jours je vous ai fait une vidéo en sapeur pompier Où je vous montrais la nouvelle caserne de l'os de Sandy Shore pardon Sauf que aujourd'hui il y a eu encore une nouvelle caserne à Grapeseed Donc ils ont fait une caserne à Sandy Shore et une autre caserne à Grapeseed Mais avant de commencer la vidéo les gars j'ai une petite annonce à vous faire Donc oui ne vous demandez pas pourquoi il y a un VSAV dehors ils l'ont déposé là ils vont venir le récupérer Parce que le nôtre était en panne et du coup voilà je vous expliquerai ça après Donc les gars j'ai une grosse annonce à vous faire Déjà c'est que pour l'instant les vidéos LSPDFR sont à l'arrêt Je ne vais pas arrêter mais pendant les prochains jours il n'y aura pas de vidéos LSPDFR tout simplement Car il y a eu une mise à jour du Rockstar Game Social Club qui fait que ça bug énormément Enfin c'est pas que ça bug mais c'est qu'il y a un problème qui fait que je ne peux plus faire de vidéos police Je vais travailler là dessus sur les prochains jours donc je pense que d'ici 48, 72 heures le problème sera résolu Ce week-end vous aurez une vidéo en police nationale vous ne vous inquiétez pas ou en gendarmerie Enfin vous verrez bien ce sera de retour très rapidement Mais aujourd'hui c'est Sapeurs Pompiers Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube les gars on est 153 000 Si on pouvait passer les 160 000 avant la fin du mois d'octobre pour la Paris Games Week ce serait tout simplement énorme N'oubliez pas de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux Prochainement un concours sur la chaîne YouTube et pour ça il faudrait être abonné Un concours sur Instagram aux 10 000 abonnés Et venez sur Twitter, Facebook et Snapchat aussi pour ne rien louper Bon on va arrêter de discuter pendant 150 ans là Aujourd'hui on est Sapeurs Pompiers dans le petit centre d'intervention et de secours de Grape Seed Donc sur la map il se situe ici tout simplement Donc à savoir qu'on a une autre caserne sur Paleto Bay qui est ici Sandy Shore elle est à ce niveau là Et ensuite c'est Los Santos, on a trois centres de secours Après peut-être que prochainement il y en aura un qui sera construit par ici Pour couvrir toute cette zone d'intervention Du coup, alors comment est-ce qu'on va s'organiser ? Bah je suis de garde Donc c'est une petite caserne donc on fait très peu de fourgons On fait un petit peu de VSAV mais voilà Bon je vais essayer de voir, je vais me mettre disponible déjà Hop Parfait, donc là je suis disponible pour les interventions On va attendre tranquillement Et puis voilà Donc je vais vous expliquer pourquoi il y a un VSAV ici C'est tout simplement parce que le nôtre avait été en panne Enfin il n'était pas en panne mais il y avait une portière qui était abîmée Du coup il est parti en réparation Et là on nous avait donné celui-ci Sauf que maintenant que le nôtre est revenu Celui-ci on était obligé de le mettre de côté Pour tout simplement remettre le nôtre dans la remise Et là vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va venir le récupérer Ok, un accident de circulation C'est ouf Ok, très bien Bah on part tout là-bas apparemment Et pourquoi il nous envoie nous ? D'accord Ok, bah on y va les gars On part en intervention là-bas Je prends mon collègue Bon c'est un peu bizarre qu'on nous envoie nous Si on nous envoie nous c'est que forcément Les sabins pompiers là-bas Ne sont pas en capacité de De prendre l'intervention Je vais faire un petit truc Moi c'est retirer ma radio Parce qu'elle me sert à rien On a déjà une Ok Et bah allez c'est parti On y va Hop, je gère mes gyros Toujours depuis le boîtier de contrôle Et bien sur Sur mon Sur mon stream deck Donc hop là On fait un petit Unfreeze vehicle Et c'est parti On prend le départ Ok, il n'y a personne Donc c'est parfait Les gars Ça décale Cazin de Grape Seed Donc c'est parti On part pour un accident de circulation A 7 km On va aller voir ce qu'il se passe Assez rapidement Allez on s'écarte On s'écarte On s'écarte Parfait Donc pourquoi nous ? Je n'en ai vraiment aucune idée Je ne saurais pas l'expliquer Donc si jamais vous entendez aboyer Les gars C'est tout simplement mon chien Ce n'est pas in-game La dernière fois J'ai vu un commentaire Qui me disait Salut Drixis Le chien qu'on entend aboyer Est-ce que c'est in-game Ou c'est chez toi ? Parce que si c'est in-game C'est vraiment super bien fait Et non malheureusement C'était chez moi Que le chien aboyer Hop On ne va pas suivre le GPS On va prendre l'autoroute Directement ici Nous On va économiser un peu de Un peu de temps On va rouler vite comme ça Hop Et là Je vais rouler Enfin je vais Piloter à la manette Donc un accident de la circulation Ok très bien On va aller voir ce qu'il se passe Ça peut être Potentiellement grave Les accidents de la circulation C'est une intervention Que j'apprécie particulièrement Car c'est vraiment Très technique Il y a beaucoup de choses à faire C'est aussi intéressant Que n'importe quelle intervention Mais c'est vrai Qu'un accident de la route Il y a pas mal de moyens Qui peuvent être déclenchés Il y a pas mal de techniques Différentes pour aborder la victime Pour la sortir Et pour la conditionner Que c'est vraiment très intéressant Du coup là On est à 5 km D'ici quelques minutes On sera sur place Ne vous inquiétez pas On a On a Alfred Mon petit collègue Alfred Donc Voilà on va tranquillement Aller sur la zone d'intervention On est On est au niveau De là où on devrait prendre L'autoroute normalement Et pourquoi on nous envoie nous Vraiment c'est la question Que je me pose Parce que Grape Seed C'est une nouvelle caserne Et on a été créé Parce qu'il y avait pas assez De secours Sur Sandyshire Pardon Pour faire Grape Seed Et puis le délai d'intervention Était vraiment long Du coup ils ont fait Un petit centre d'intervention Et de secours Mais du coup On est quand même Amené à faire Les interventions des autres Alors que normalement On est plutôt amené A avoir des VSV D'autres casernes Qui viennent chez nous Quand on est déjà En intervention Mais là c'est l'inverse Apparemment Rockford Hills Bah Sandyshire Davis et tout C'est déjà dehors Du coup ils envoient Grape Seed C'est à dire que C'est pas les Taubés Qui doivent gérer Tout le nord Du département Enfin de Ouais tout le nord Du département De la Seine-et-Marne Car maintenant On est plus Sur Los Santos Mais on est sur La Seine-et-Marne Donc voilà voilà Allez attention On s'écarte Ok j'ai pas tellement Confiance en les gens Là Je me méfie un petit peu Parce que eux Savent pas tellement Conduire Ok Ah ouais faut sortir ici Donc je conduis en vue FPS Les gars Ne me demandez pas pourquoi Parce que j'ai envie Tout simplement Hop là Fallait à droite Je trouve que c'est stylé La vue FPS Qu'est-ce qu'il nous fait Les Ok parfait Alors bon Euh 1,89 km Je sais pas du tout Si c'est en agglomération Ou si c'est Euh Si c'est en En campagne Et je pense Les gars Que pour les vidéos Sapeurs-pompiers Je vais faire Euh Un nouveau montage Où y'aura un bip D'intégré dans les vidéos Avec la vraie sonnerie du bip Y'aura vraiment tout Qui sera intégré Et ça peut être Vraiment 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 Sympathique Hop là On y retourne Euh Du coup ouais Ça peut être vachement sympathique Et je pense que cet épisode Sera sûrement divisé en deux parties Je ne sais pas du tout Pour faire aujourd'hui Et demain Et ensuite on va attaquer samedi Et il y aura dimanche Bien sûr l'épisode Sur l'aéroport d'Orly Après normalement C'était quoi qui était prévu Les gars dimanche C'était la douane française Donc la douane française Dimanche Sur l'aéroport d'Orly Pour ne pas louper ça N'oubliez pas de vous abonner D'activer la petite cloche Pour recevoir la notification Alors l'accident de la route Il devrait être plus très loin On devrait se présenter D'ici peu de temps Alors Ok Ce serait là-bas apparemment On n'a pas pris Trop trop de temps Pour arriver sur place On a été même Plutôt rapide Je dirais Hop J'ai même pas eu d'accident Le VSAV Il est Il est juste sale Ok Très bien Ok ouais Donc je vois l'accident Ouais 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 Ok Ok Donc l'accident est là Oula L'accident est là Moi je vais faire Juste poser quelques petits cônes Alors Hop Ok Il sert un peu à rien mes cônes Je vais mettre des cônes par là-bas aussi Donc là j'en ai mis deux Pour baliser le VSAV Je vais en mettre un là Voilà Et Si ils commencent à tous tomber Mes cônes ça va pas le faire Et un autre ici Ok bon Parfait Donc là on devrait être Partiellement en sécurité Je vais faire un petit bilan de la victime On va essayer de voir Ce qui se passe Il a réellement shooté mon cône lui Ouais bah allez Vous pouvez me faire un doigt monsieur Moi je fais que mon métier là Ok Madame bonjour C'est les pompiers Qu'est-ce qui se passe Allez On fait un petit traitement Rapide Pour faire une prise en charge Le plus rapide possible Donc apparemment Si j'ai bien compris Madame aurait été Éjectée du véhicule Pendant Pendant l'accident Ok on a Wow Le collègue il a failli mourir Oula d'accord Elle est vraiment pas bien Elle est vraiment vraiment pas bien Du coup Partner traitement Tu me fais un trauma traitement Tu me fais un trauma traitement S'il te plaît Dans la foulée là Ok 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 Attention attention Qu'est-ce qu'il va nous faire lui Hop Ok Là-bas ça tire Il y a des coups de feu Il y a une fusillade Du coup tu vas me faire un On va faire un Comme s'il n'y avait rien du tout Les gars Un wound traitement Tu me fais un wound traitement Dans la foulée Il faut être assez vigilant Par rapport au véhicule là Parce que ça déboule quand même Particulièrement vite Ok Et tu vas me faire Bah tu vas la mettre sous O2 Hop Tu me la mets sous O2 Et on va transporter Vers le CH2 secteur Donc je vais passer mon bilan Sur la radio Ok Donc le SAMU Pour VSAV1 Gripsit Du coup on est face à une victime D'un AVP Donc consciente Donc là je donne les constantes Patati patata Du coup on transporte tout Et puis voilà On va transporter tranquillement Regardez comment il est beau Le VSAV les gars Du coup j'attends la réponse du SAMU Et on va transporter Ok c'est bon Ok c'est bon j'ai la réponse du SAMU On transporte tout du coup Ok CH2 proximité Non médicalisé Ok ça part Allez On va la conditionner dans le VSAV Ah Chaum en VSAV Rockford Hills Ah pour qu'ils interviennent Ah pour qu'ils interviennent Ils ont du reprendre des parts Parce que sinon Ils nous auraient Nous Arrêté Pour Pour envoyer le Pour envoyer le Pour qu'eux Ils reprennent des parts Sur l'accident de la route Mais non Ok allez On va la mettre dans le VSAV Allez-y montez madame Ok parfait Allez le collègue là Il va se dépêcher De monter quand même Dans le VSAV Ok parfait Allez du coup nous les gars On va rouler tranquillement Sur le CH Donc c'est parti On y va On est à 900 mètres du CH Ok Ok très bien Il y a un VSAV là-bas Qui s'est présenté Attention Oula lui il commence à cartonner là Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Ok Ok nickel Bon allez Hop on est quasiment arrivé Là on passe devant le CS Rockford Hills Donc apparemment Vous voyez avec le fourgon Qui est là Tout le reste ils sont pas là Donc Sûrement une journée Très très agitée Si nous on prend des parts ici C'est que c'est Ça doit être chaud quand même L'activité opérationnelle Doit être pas mal Hop On va déposer tranquillement On va déposer tranquillement Madame À l'hôpital Ok parfait Ok nickel Du coup c'est bon Bah elle est prise en charge Nous on rentre à la caserne Du coup Retour Grape Seed Allez monte Il va pas comprendre Je vais lui faire un petit Hurry up Pour qu'il vienne dans le VSAB Ok bon Je vais le mettre Directement Hurry up Hé François Non comment il s'appelait Francis Oh attendez On reprend départ On reprend départ ici Sur le secteur C'est où Oh mais attendez On est carrément loin De notre caserne Je vous rappelle Que notre caserne est ici Et on intervient On est dans Los Santos Donc on est quasiment pas On est carrément pas censé être ici Allez on va annuler l'intervention Hop je vais demander une intervention Ok Ok pour un arrêt cardio respiratoire Nous on prend pas l'intervention On se met indisponible On se met indisponible les gars Et puis On va rentrer à la caserne tranquillement On est en train d'arriver au niveau de la caserne Du coup Oh il y a une des neigeux sur le bas côté Qu'est ce qu'elle fait là elle Ouais bizarre Ils sont en train de prévoir Ils sont en train d'anticiper l'hiver Allez qu'est ce qu'il nous fait lui Ok Du coup on est en train d'arriver à la caserne Est ce qu'il y a eu des nouveaux départs On verra ça Et bah non Manifestement Rien n'y a rien eu du tout Hop là On se garde tranquillement en marche arrière Ok parfait Allez Un petit safe Un petit freeze vehicle Pour pas qu'il se barre quand on est pas là Hop là Et du coup On est de nouveau dispo pour une inter Donc hop Codicelles Nouvelle unité disponible pour La caserne de Sandy Shores Ouais donc on est sur Grape Seed maintenant Ah par contre j'ai laissé les La bande de Giro allumée C'est pas très bon ça Ok nickel Bon allez on attend une inter Ensuite on va essayer de De la faire comme il faut C'est vrai qu'ici il n'y a pas beaucoup d'intervention C'est que des fermes On va aller faire un tour au VTU les gars Comme ça vous allez voir On va aller faire un petit tour avec le VTU Hop là Je vais vous montrer un petit peu notre secteur En quoi il se En quoi il est divisé en gros Donc alors là on a Tout ce qui est les habitations Donc c'est des fermes C'est beaucoup de champs Donc je pense qu'on va être Équipé d'un FPTHC rapidement Ou d'un CCR Donc voilà Et 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 on a Ah Ok Ok ça marche Ok très bien J'ai pris l'intervention Je suis en statut parti Donc je rentre à la caserne rapidement Ok Ah le VSAV il a redécalé Ah le VSAV il a redécalé Ok du coup Hop je fais un freeze vehicle Ok tenue de feu rapide On part où ? Ok j'annule Ok tenue de feu On part pour coiffure dans un bâtiment près du lac Ok les gars Hop Modèle spawning Tenue SMY fireman Clots menu Ok on aura bientôt une nouvelle tenue de feu Je pense Allez on y va Rapide 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 Hop Un petit unfreeze vehicle Ok parfait Du coup Marina Drive Localisation Sandy Shore Du coup on part sûrement En complément à un incendie du FPT Sandy Shore Feu dans un bâtiment près du lac Je vais essayer de relocaliser Ok très bien Ça part les gars On y va Hop Allez rapide rapide On se dépêche On essaye d'y aller le plus rapidement possible Oula faut pas Oula ma souris elle Fait n'importe quoi C'est avec mon stream deck Que j'ai tapé dedans Du coup rapide 2 km 11 On essaye de se dépêcher Je suis en statut parti Depuis un certain temps Donc le codice doit sûrement se demander Ce qui se passe 1 km 85 Ça devrait être assez Assez rapide Donc là les gars Dans la prochaine vidéo Sapeur pompier Donc je parle pas de demain Si c'en est une Sapeur pompier encore Il y aura tout simplement Et bien Le nouveau format de montage Avec Les bips Intégrés La vraie sonnerie du bip Le vrai bip Le vrai message et tout Donc voilà voilà Vous saurez rapidement Et bien Comment ça se passe Comment c'est A quoi ressemble un bip Et qu'est ce que fait la sonnerie du bip Si jamais vous ne l'avez jamais entendu Dans un reportage Ou quoi que ce soit Après je pense que Pour la plupart d'entre vous Si vous êtes JSP Ou SPV Ou Vous regardez quelques reportages Sur les sapeurs pompiers Vous avez déjà vu un bip A quoi ça ressemblait Et puis quel bruit ça faisait Alors je suis en train d'arriver Sur Sandy Shore Le feu Serait Dans un bâtiment Près du lac Par là bas Apparemment On va dépasser Le petit scooter Le petit motocycliste Hop là Et pourquoi ils n'ont pas envoyé Sandy Shore On ira faire un petit coucou A la caserne Juste après Ok C'est ici Ouais Je vois des flammes Je vois des flammes Ok parfait Ok Allez Hop Je m'équipe Avec mon petit matériel Donc Hop Mon petit extincteur Parfait J'ai mon aérie Et c'est parti On y va Ok Ok ouais Donc il y a quelques flammes Ça crame un petit peu Ok Hop Allez J'éteins ça Rapidement Ok Donc c'est rien Trop trop grave C'est des déchets Qui brûlent Dans un Dans un bâtiment Abandonné Ok Donc apparemment Je suis en train De me faire charger Je vais demander Tout de suite Des renforts Je demande police Sur place J'ai bien l'impression Quelqu'un Qui veut m'agresser Apparemment Il y aurait quelqu'un Qui serait un petit peu Énervé Dans le coin Je sais pas trop Il y a un mec là-bas Il arrive vers moi En courant Donc j'ai bien l'impression Qu'il y a des gens Un petit peu en colère Qui veulent s'en prendre à nous Je sais pas trop Je vais regarder J'ai la gendarmerie Qui va arriver De toute manière Elle avait dû être déclenchée Je pense Dès le départ des secours Pour Pour signifier que Ok parfait Parce que c'était sûrement Un feu criminel Vu l'endroit Vu la localisation C'est sûrement Un feu d'origine Criminel Ok Je vais aller voir la police Parce que j'ai un mec Qui me court après Finalement C'est peut-être Un petit peu Dangereux Qu'est-ce qu'il nous fait Lui mais c'est un client Hop je vais prendre Une petite caméra thermique Dans le fourgon Les gars Pour essayer d'avoir Un petit visuel Sur l'ampleur des dégâts Hop là Petite caméra thermique Bon ok Mais ça brûle plus Plus rien de chaud Ok bah très bien Allez Du coup pour nous C'est tout bon Ce sera une fin d'intervention Je fais un petit tour Un petit dernier tour Pour regarder Qu'il n'y ait plus rien Ouais Ok bah c'est good Pour nous Pour nous c'est tout bon Il y a les gyros Du fourgon Qui flash quand même Pas mal Allez Je vais remballer Tout ça Hop On remballe La petite Le petit casque Ça sert à rien D'avoir son casque Si jamais on On en a pas l'utilité Ok Je suis indisponible Je suis en retour C'est parti Je vais faire un petit tour Par la caserne De Sandy Shore Pour leur faire un petit coucou Quand même au mec Oh là oh là oh là oh là Il ne faut pas qu'ils me tirent Sur mon fourgon Ils vont prendre leur véhicule Sûrement Et repartir Sur l'intervention Ok donc je suis en retour Les gars Je vais faire un petit coucou Aux pompiers De Los Santos Par contre Pas de Los Santos Mais de Sandy Shore Regardez leur magnifique caserne Non elle est vraiment propre Leur caserne a eu Elle est vraiment propre Vraiment très très propre Oula Oula Qu'est ce qu'il se passe Pourquoi il y a un fouron dehors Comme ça On va aller régler ce petit problème C'est eu quoi ça Oh là là Ok bon bah je ne sais pas trop C'est quoi Et pourquoi il y a ça Bon moi ce que je vais faire C'est que je vais mettre Un petit freeze vehicle Donc je suis à la caserne De Sandy Shore Hop et là on va aller voir Les gars Donc vous voyez ici Ils ont deux VSAV Ils sont quand même pas mal équipés Oh oi Qu'est ce qu'il s'est passé là Il y a quelques petits travaux à refaire Je pense Hop donc voilà Ça a un petit peu changé Depuis la dernière fois Ils ont fait quelques travaux Donc regardez dans la cuisine Déjà maintenant Elle est équipée de micro-ondes Trucs pour les fruits Ici le salon maintenant C'est comme ça Petit canapé d'angle Petite chaise Petite grande télé Écran plat Les machines à café sont là Puis après là-haut Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo Les gars avec cette caserne Je ne vous montre pas l'étage Et vous le découvrirez dans la vidéo Qui est sortie lundi C'était lundi Que cette vidéo là est sortie Donc voilà Si jamais vous souhaitez la découvrir C'est sur la chaîne YouTube Lundi matin à 7h Qu'elle était sortie Elle est dispo depuis Elle n'a pas fait énormément de vues Je ne sais pas si les vidéos De sapeur en pied ne vous attire pas trop Ou si Enfin je ne sais pas ce qui se passe Voilà C'est un peu bizarre En tout cas nous On quitte cette caserne là On retourne vers Notre caserne A Grape Seed Parce que Il faut qu'on soit dispo Au secteur là-bas Allez c'est parti Hop là Allez On y va Rapidos Il n'y a personne Voici un véhicule On va éviter de cartonner Quand même au retour Là-bas Arrivez là-bas Les gars Faudra laver un petit coup Le fourgon Parce que Il est quand même Sacrément dégueulasse Ok les gars On rentre en urgence Là On a une intervention On a une intervention Sur Sandy Shore Encore Donc allez On se dépêche De rentrer à la caserne Sur Los Santos Oh là Je m'embrouille Avec le nom des villes On se dépêche De rentrer à la caserne Allez Allez On fait retour urgent Pour repartir au niveau De Los Santos Pour refaire un VSAV Donc pourquoi nous J'en ai toujours aucune idée Oh là Feu de Bangalow Feu de Bangalow Localisation Sandy Shores Rue Marina Drive Allez Allez Bah du coup les gars Ce qu'on va faire C'est que je vais prendre Le feu de Bangalow Parce que je peux pas Je vais pas faire Hop Je fais un nouveau départ Au fourgon Je suis en statut parti On reprend départ fourgon A Grape Seed Donc c'est parti On est en statut parti Feu de Bangalow Sandy Shore Marina Drive Donc c'est dans la même rue Que tout à l'heure Ça m'étonnerait pas Que ce soit d'origine criminelle Tout ça Ok Ouais ouais Allez on se dépêche Après il y a un VSAV Qui va partir par là bas Si jamais il y en a pas Qui sont envoyés Et bah ce sera nous Quand on va rentrer Qui allons devoir faire Prendre le départ Mais ça m'étonnerait Qu'ils n'en voient Qu'ils n'en voient personne Quand même Ce serait un petit peu Oser de leur part Du codice Allez Ok c'est juste là On va essayer de voir Ce qui se passe Alors Ok oui Ça crame légèrement Ok Petit casque Petit aéri Hop Model spawning Clots Hats Parfait Accessories Parfait 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 Parfait